Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de 10 grandes femmes en Église, comment ne pas parler de Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église ? Elle est la plus grande femme en Église, et pour signaler ça et pour le signifier, le 3 mars 2018, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a promulgué le lundi de Pentecôte pour célébrer Marie, Mère de l'Église, et pour faire mémoire de Marie, Mère de l'Église. Alors, qu'est-ce que ça signifie de nommer Marie, Mère de l'Église ? Marie, en fait, est Mère. Elle est Mère des membres de l'Église, et elle est celle à qui on se réfère comme étant d'abord Mère de Dieu. Elle est d'abord Mère de Dieu et elle est Mère de l'Église. Cette affirmation de Marie, Mère de l'Église, est une affirmation qui a été faite après le Concile Vatican II dans une exhortation apostolique, Signum Magnum, du 13 mai 1967. Alors, c'est un texte qui a été promulgué par Paul VI et qui présente l'intérêt de fonder l'affirmation de la vénération de Marie comme Mère de l'Église. Et donc, on est invité à considérer Marie comme Mère spirituelle de tous les membres de l'Église. Alors, je cite ici le texte que nous avons pour faire le lien de ce texte, de cette maternité. « Il est en effet de la Vierge Marie comme de toute mère humaine. Sa tâche ne se limite pas à donner la vie. Elle doit aussi nourrir et élever son enfant. Elle continue maintenant au ciel à remplir son rôle maternel en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans chacune des âmes des hommes rachetés. C'est une vérité très consolante qui fait partie intégrante du mystère du salut. Elle doit donc être objet de foi pour tous les chrétiens. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Marie est Mère de l'Église ? Ça veut dire qu'elle est modèle. Et dire qu'elle est modèle, ça veut dire qu'il faut que nous considérions l'exemplarité de Marie. Mère est modèle dans l'ordre de la foi, dans l'ordre de la charité et aussi dans l'ordre de l'union au Christ. Marie, elle est celle qui d'abord, dans l'histoire du salut, écoute. La Vierge, la Vierge qui écoute. Elle est aussi celle qui prie. Virgo orans en latin. Elle est celle qui donne la vie et qui donne la vie en particulier à son fils, le fils de Dieu, Virgo pariens. Et elle est aussi celle qui s'offre et qui offre son fils, Virgo offirenz. Et donc, ça, c'est ce que l'exhortation apostolique, Marialis cultus, va reprendre. Il va présenter d'abord Marie comme celle qui écoute. Marie est donc celle qui écoute et qui répond par la foi. C'est-à-dire qu'en nommant Marie de mère de l'Église, on manifeste que pour être en Église, que c'est toute l'Église qui doit, comme elle, puisqu'elle est notre mère, apprendre à écouter et à répondre dans la foi. On voit aussi que Marie est celle qui prie. Marie nous apprend à prier. Elle apprend à l'Église à méditer les Écritures, à faire silence, à les retenir en son cœur. Et elle nous apprend à prier ensemble, à prier en particulier dans la louange, puisque, par exemple, on prie tous les soirs, dans la prière de l'Église, le Magnificat. Le cri de joie de Marie, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Marie qui s'offre, Marie qui donne la vie. Elle apprend donc à chacun d'entre nous, en tant que mère de l'Église, à s'offrir et surtout à favoriser la vie de l'autre. Ce que l'on regarde dans le mystère, je dirais, de la vie de Marie, c'est qu'elle favorise la vie et la croissance. La vie et la croissance, d'abord, de son Fils. Une vie et une croissance qui va jusqu'à l'offrande totale, puisqu'il va, devant elle, mourir sur la croix. Et donc, Marie, en tant que mère de l'Église, nous apprend à nous offrir et à favoriser la vie de nos frères et sœurs qui nous sont confiés. Marie est celle aussi qui va nous permettre d'entrer dans la prière. Marie qui prie avec le Magnificat. Ainsi, on peut dire qu'avec Marie, l'Église entre, en fait, dans la continuité de ce qu'elle a vécu avec le Christ. Et ces quatre dimensions que j'ai citées, Marie qui écoute, Marie qui prie, Marie qui donne la vie, Marie qui s'offre, se conjugue et manifeste ce qu'est la maternité de Marie envers l'Église. Et en fait, nous avons à regarder Marie comme un modèle. Un modèle puisqu'elle est toute relative à son Fils, à Dieu en son Fils Jésus-Christ. Et donc, elle nous apprend comment aimer, comment nous offrir, comment donner la vie, comment prier. Elle est un être de relation et c'est pour cela qu'on peut regarder Marie comme mère de l'Église. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Marie est mère de l'Église ? Je dirais, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Je vous ai cité tout à l'heure, quand on a parlé des abbesses de Fontevraud, ce qui était écrit sur leur frontipice, à savoir le moment où Marie est confiée à l'apôtre Jean et Jean est confié à Marie. Et donc, c'est le Christ en croix qui donne Marie comme mère à Jean et qui situe Jean en relation de filiation avec Marie. Le lien de maternité de Marie avec l'Église, il est, il prend sa source dans la croix. L'Église naît à ce moment-là, naît au moment où le Christ expire sur la croix. Tout est achevé, dira-t-il dans l'Évangile de Jean au chapitre 19, verset 30. Et on nous dit dans l'Évangile « Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui au moment de la Passion. Et en fait, c'est le Christ en croix qui confie Marie et qui confie les hommes à Marie. » Et on peut dire que Marie est devenue mère de l'Église à la croix, au sein du mystère pascal. Et cette révélation de la maternité de Marie, elle appartient à la tradition. Et on peut retrouver dans un texte de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, dans l'encyclique « Redemptoris Mater » cette révélation. Il écrit ceci. « Les paroles que Jésus prononce du haut de la croix signifient que la maternité de sa mère trouve un nouveau prolongement dans l'Église et par l'Église, symbolisée et représentée par Jean. » « Ainsi, celle qui, pleine de grâce, a été introduite dans le mystère du Christ pour être sa mère, demeure dans ce mystère par l'Église comme la femme que désignent le livre de la Genèse et l'Apocalypse. La maternité divine de Marie doit s'étendre à l'Église. » Reconnaître Marie comme grande femme, la grande femme en Église, celle à qui on va devoir un culte que l'on va appeler d'hyperdulis, c'est-à-dire au-delà du culte que l'on doit à tous les saints. Le culte qu'on doit aux saints, c'est le culte de Dulis. Pour Marie, on va avoir le culte d'hyperdulis. Elle est donc celle qui nous est présentée comme modèle et en tant que mère de l'Église, elle nous apprend à entrer dans une relation juste avec son Fils. Et c'est son Fils qui nous l'a donné comme mère. Et c'est cela que nous vivons en Église. Et c'est à ce titre que nous pouvons lui faire, je dirais, la plus grande place à la plus grande des femmes en Église. Je vous remercie de votre attention pour ce nouveau numéro de « Dix grandes femmes en Église ». Sous-titrage Société Radio-Canada